Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Aujourd'hui, je t'ai fait un petit podcast sur au secours, j'ai un petit souci et j'ai pas m'aimé donc sur moi. Donc je pense que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de ne pas avoir tes médicaments sur toi alors que t'en avais besoin. Que ce soit en voyage, évidemment c'est toujours là qu'on est embêté et qu'il y a une cystique, qui survient ou une gastro et t'es bien embêté parce que t'as pas de traitement, tu connais pas les médecins autour, t'as pas le temps en plus d'y aller, t'as pas d'ordeaux, t'as personne qui te connaît, les pharmacies te connaissent pas non plus et t'es bien coincé. Ou alors t'es chez toi tranquille et il y a un truc que t'avais pas forcément prévu. Février est propice et du coup le pic de pollen arrive début mars alors que d'habitude, c'est tout le temps en avril que t'avais le problème. Donc toi, dans ta tête, t'en étais encore pas à ce problème-là. Donc tu te retrouves un peu pris ou dépourvu. Et le souci, je pense, c'est ne pas avoir ne pas avoir ce qu'il faut sous la main pour pouvoir pallier à différents types de problèmes comme ça en termes de produits naturels. Et ça, c'est souvent dû au fait de rester dans un schéma classique avec une problématique particulière égale à un médicament particulier qui est un médicament prescrit par le médecin, qui a été fabriqué par l'industrie pharmaceutique et que le système fonctionne comme ça. Et du coup, voilà quoi. Or, on ne peut pas avoir tous les médicaments de tous les maux quotidiens sous la main ou en avoir suffisamment pour se traiter. Et donc, tu ne peux jamais avoir ta démarche active et autonome par toi-même si tu restes sur des traitements comme ça. Donc, le truc, c'est de se rendre compte qu'il existe d'autres schémas ailleurs, d'ailleurs pas si loin de chez nous. En Suisse, les ordonnances sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Ils utilisent beaucoup de gémothérapie, d'homéopathie et d'autres thérapies naturelles. Ils se sont bien rendus compte que ça fonctionnait bien. Et c'est top, quoi. Après, quand on regarde aussi d'autres médecines, la médecine chinoise ou en Afrique, je lisais un article hier où j'étais assez surprise, où il y avait des... Je ne sais pas si c'était pas vraiment des dispensaires, c'était des centres de traitement où ils connaissent en fait qu'une quarantaine de médicaments. Et tout le reste, ils utilisent des plantes, quoi. Donc, ce qu'ils ont bien dû expérimenter, ils se rendent compte que ça fonctionnait très bien et pas être dans l'utilisation systématique de médicaments, quoi. Ou alors, ils peuvent peut-être pas en avoir autant qu'ils veulent et du coup, ils ont développé des alternatives. Mais la preuve que les plantes et le naturel peuvent faire partie de cet arsenal thérapeutique. Donc, à mon sens, les solutions face à ce problème, c'est d'abord ne pas rester en mode fermé et obtus, style ça marche pas, ni en mode passif, je veux pas chercher, je prends ce qu'on me donne, je fais ma petite consulte et voilà. Et d'ouvrir son esprit à d'autres possibilités de traitement et tenter de les expérimenter. Donc, je sais pas si t'as déjà fait attention aux différentes thérapeutiques naturelles qui sont disponibles et possibles à utiliser et qui sont d'ailleurs en libre accès la plupart du temps. T'as la phytothérapie qui est tout le temps en libre accès, qui peut permettre de traiter des tas de choses. Si on prend le trouble du sommeil, par exemple, avec différents choix possibles de plantes, selon ta problématique à toi, tu peux avoir une problématique d'endormissement, tu peux avoir une problématique de réveil nocturne ou te réveiller vraiment trop tôt le matin. Voilà, ça marche super bien dans le drainage du foie aussi, ça s'est vraiment reconnu. Et d'ailleurs, pour le foie, c'est assez souvent que les médecins vont quand même se tourner sur les thérapies naturelles. C'est rare que, pour le foie, ils donnent autre chose. C'est toutes des choses à base de plantes. Donc, il y en a des tonnes. Le bol d'eau, le chardon-marie, le radis noir. Enfin, il y en a plein, plein, plein. L'artichaut. Et ça fonctionne super bien et c'est reconnu, quoi. Enfin, tu as des choses qui sont aussi en libre accès et qui vont traiter plus le domaine des émotions. Donc là, c'est ce qu'on appelle les fleurs de bac. Donc, ce sont des petits flacons qui sont préparés à base de plantes selon deux méthodes différentes que je ne vais pas détailler ici, mais dont on aura l'occasion de reparler. Donc, il y a peu de pharmacies, par contre, qui les possèdent. Apparemment, c'est un peu lié au conseil de l'ordre. Donc, je ne sais pas si ça dépend des départements. S'il y a des départements où il y a des pharmacies qu'en ont plus que d'autres, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ultra développé. Il y en a quelques-unes qu'en ont. Donc, si ça t'intéresse et que tu n'en trouves pas dans ta pharmacie, tu peux te rendre dans une para-pharmacie ou dans des magasins bio, qui souvent en ont. Et fais attention à ne pas utiliser, par contre, des mélanges tout faits avec déjà plein de fleurs dedans, style les mélanges un spécifique arrêt du tabac ou un spécifique sommeil. Voilà. Prends bien les fleurs de bac unitaire. Un flacon égale une fleur. Tu auras le nom en français et en anglais. Voilà. Après, tu as des choses qui peuvent être des huiles essentielles. Ça aussi, c'est en libre accès. Ça existe sous différentes formes. Tu as les huiles essentielles unitaires. Tu vas avoir des mélanges qui peuvent être sous forme d'ampoules ou vendues sous forme de capsules. Donc là, les capsules, ce qui est bien, c'est que tu as l'avantage de ne pas être embêté par le goût. Si tu n'as pas trop l'habitude d'en prendre ou si vraiment ça te gêne, tu pourras avaler ça sans ressentir le goût un peu dérangeant de l'huile essentielle. Après, il existe aussi des formules toutes faites sous forme de spécialité. Il y a des sprays pour le nez, des sprays pour la gorge, des sirops, des pastilles, des baumes et des gels de massage. Et ça va être utilisé dans plein de domaines différents, que ce soit pour la circulation, pour la minceur, pour tout ce qui est problème hivernaux, respiration, etc. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser ce type de choses. Et en tout cas, avec les unitaires, on va pouvoir encore plus traiter tout ce qu'on veut et en utiliser qu'une ou pouvoir les mélanger une fois qu'on s'y connaît un petit peu mieux. Alors après, tu as aussi des choses qui ne sont pas en libre accès, mais que tu peux avoir sans ordonnance médicale. Il s'agit de l'homéopathie. L'homéopathie est souvent derrière le comptoir, mais tu peux y accéder sans ordonnance. Il n'y a pas de souci. Donc, ça va exister sous différentes formes. Les granules que tu vas prendre plusieurs fois par jour. Il va y avoir les petits globules. C'est ce qu'on appelle les doses, les petites doses qui se prennent en une fois. Donc là, en général, tu vas les prendre qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Ça existe aussi en plein de choses, en gouttes, en teinture mère, en suppositoire. Enfin, voilà, il y a des tas de formes possibles. Souvent, quand on va chercher par soi-même, on ne va pas se prescrire des suppos, etc. Là, ce sera vraiment plus un homéopathe qu'aura fait les prescriptions, les teintures mère aussi, les gouttes aussi. En général, les gens qu'on va se soigner par soi-même, on reste sur les petites doses et sur les tubes de granules et c'est déjà pas mal. Et sur des spécialités qui existent également toutes faites. Donc, on existe en pastilles, en sirop, en comprimé, à avaler, en collir aussi, en spray pour le nez. Il y a des tas de trucs. Il y a des crèmes aussi. Voilà. Donc, il y a des tas de choses qui existent dans le domaine naturel. Donc, après, c'est sûr qu'il faut quand même déjà un petit peu s'être plongée sur la question. Donc, soit tu peux acheter un bouquin spécifique, soit tu peux déjà lire ou te renseigner ou poser des questions à quelqu'un qui a plus l'habitude d'utiliser ça. Sinon, il existe des petits guides qu'il suffit de demander souvent à la pharmacie. Alors, pas pour l'homéopathie, par contre. L'homéopathie, j'en ai jamais vu. Je pense pas qu'il y en existe. Mais par contre, très souvent, que ce soit pour les huiles essentielles, que ce soit les gélules de plantes, la phyto ou que ce soit les fleurs de bac, tu as des petits livrets spécifiques qui peuvent être remis par le pharmacien. Donc, s'il pense pas à te le remettre, tu peux lui poser la question pour qu'il puisse t'en remettre un, que tu puisses regarder ça tranquillement à la maison et essayer de regarder ce qui, toi, pourrait plus te correspondre. Tout à l'heure, on a parlé d'un souci, par exemple, quand il y avait l'allergie qui arrivait un peu plus tôt que prévu et donc t'avais pas ce qu'il fallait sous la main. Justement, je t'ai préparé tout un podcast dans lequel je vais t'expliquer comment soigner ton allergie autrement qu'avec des antihistaminiques. Donc, si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de ce podcast-là. J'espère que le contenu t'a plu et je te dis à bientôt. Ciao !